Monsieur Choutan, que j'admise énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous a dit qu'il y a une légende qui dirige le football. Moi, je pense que les gens sont restés longtemps bloqués sur le footballeur. Moi, je ne parle pas du footballeur. Moi, je parle du président de la Fédération Camelot de Football. Je parle du manager. Moi, je ne parle pas du footballeur. Le footballeur, avant qu'il ne soit président, nous avons tous soutenu, nous avons tous été forts parce qu'il a porté les couleurs de ses nations. Mais là, on n'est pas dans ce terrain-là. Nous sommes dans un terrain de management et on voit que de ce côté-là, je suis désolé, c'est une catastrophe. Les Lyons indomptables devront donc disputer un match capital contre le Cap Vert le 8 du mois courant. Et puis, quelques jours après, à Nwanda le 11, ce sera la rencontre contre l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pendant que les uns et les autres se préparent, Luc Cameroun se retrouve dans une querelle interminable entre le ministère des Sports, la Fédération Camerounaise de Football, le comité national olympique à travers la CCA, qui rend une décision hier, rend une autre demain. Et finalement, on se pose la question, où en sommes-nous ? Sommes-nous définitivement sortis de l'auberge avec cette guéguerre qui se fait autour de la nomination du staff technique de l'équipe nationale ? Aujourd'hui, nous en sommes encore là, quand on sait que le stage, normalement, devrait commencer avec la rentrée, aujourd'hui, des responsables, et puis à partir de demain, les arrivées des joueurs pour ce stage. Alors, Bernard Tchoutan, vous êtes la personne indiquée sur ce plateau, en tant qu'ancien footballeur, et membre de la Fédération Camerounaise de Football, vous, comment est-ce que vous voyez cet environnement à quelques jours du début du stage des Léons indontables ? Merci de me donner la parole en premier. Je pense que depuis deux mois, la Fédération, par le bien de son président, la légende Samuel Eto'o, par le bien de son comité exécutif, a toujours précisé une chose, c'est que le droit doit primer. Le décret doit être celui de 2015. Ça a toujours été ça depuis le départ. Aujourd'hui, nous voulons saluer d'abord la clévoyance, vraiment du chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, les vraies hautes instructions ont été données, et depuis quelques jours, on sait déjà quel est le staff qui va conduire l'équipe nationale du Cameroun. Sauf si, certaines personnes vont nous faire croire le contraire. Nous sommes arrivés là parce que, tout simplement, certaines personnes qui sont proches du président de la République, qui ont des postes ministériels et qui se permettent de bafouer la loi, parce qu'on peut bafouer la loi au Cameroun, mais la FIFA a des règlements. C'est stipulé simplement que c'est la Fédération Camerounaise de Football. C'est seulement la Fédération Camerounaise de Football qui nomme le staff. Certaines personnes n'ont pas voulu comprendre ça, et nous sommes arrivés là. C'est une mauvaise image qu'on a donnée plus ou moins au monde entier. On le sait. À la tête de la Fédération Camerounaise de Football, vous avez une légende, quelqu'un qui est connu, qui est le monde entier. Et on sait bien que chaque acte qu'on pose ne nous appartient plus à nous au Cameroun. Ça va au-delà de nos frontières. Donc il faudra vraiment qu'on comprenne qu'aujourd'hui, quand on parle football, ce n'est pas comme si on parlait juste d'une politique interne. C'est autre chose. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, avec la clé du président du chef de l'État, parce qu'il faut le dire aussi quelque part, qui a sifflé la fin de la récréation, j'espère bien que certaines personnes ont bien compris que c'était la fin, et qu'elles ne vont pas continuer. Nous pouvons maintenant nous pencher et penser tout simplement que nos petits frais, qui sont déjà là pour certains, qui sont déjà là, et pour d'autres qui vont arriver demain, vont faire un stage tranquille. Monsieur le coordonnateur de Lyon, monsieur Angoua, a déjà pris les clés du Litton Hôtel. Tout a été déjà réglé à partir de demain. Ma première séance d'entrement, c'est demain après-midi. Vous savez ce qu'il y a de particulier chez les hommes politiques, c'est qu'ils aiment toujours compliquer les choses. Excusez-moi, moi ici je vais vous dire quelque chose qui est simple. Dites-nous en tant que footballeur, tout simplement. Il y a une décision qui est prise, mais qui n'est pas nationale, parce qu'elle est internationale. Je vous dis une chose. La décision que le ministre de l'Esprit prend, ça ne concerne pas le Cameroun. Ça concerne une instance internationale qui est la FIFA. Donc quand vous vous posez cette question déjà, vous comprenez que ce n'est plus une histoire du Cameroun. Derrière, on risque de prendre ce qu'on appelle une sanction. Parce que l'ingérence entre en vigueur ici-dedans. Maintenant que j'ai dit ça, je reviens sur une chose. Vous avez parlé d'une lettre. La lettre qui a été, il y a deux jours, arrivée, où le président de la Fédération Camerounaise de football demande, plus ou moins, ou bien, fait par au ministère des Sports de mettre en disposition. Ce n'est pas la même chose. C'est une lettre qui a été demandée à mettre à disposition. Pourquoi ? Et c'est copier. Vous le laissez terminer. Copier à qui ? Copier à qui. Regardez la copier et la copier. Première des choses. Deuxième chose, je ne comprends pas une chose. Nous sommes dans un pays où, une légende, qui connaît son domaine précis, ou a dû dire un peu partout, parce qu'on sait que c'est son domaine. Il sait de quoi il parle. Il vous dit, les tests, c'est ça. Vous dites, non, ça me fiche. Parce que nous sommes l'État. Ce que nous faisons, c'est ça qui est ci. Ah bon. Donc l'État ne doit pas respecter ses règles, parce que c'est l'État. Mais c'est une barracanie. De grâce, je vous entends souvent, je l'écoute souvent sur les chaînes de télé, mais vous ne tenez pas le même discours quand on parle des panalystes, ou bien des pan-africains. Vous venez me dire aujourd'hui que l'État prend une décision qui va contre, et vous savez très bien, vous, quand c'est très bien le chef de l'État, vous qui êtes politique, que M. Paul Biya, le chef de l'État, s'il y a une chose qu'on ne peut pas régler, si on ne peut pas reprocher au chef de l'État, c'est le fait d'être légaliste. M. le chef de l'État ne va jamais donner une direction ou bien à quelqu'un qui va aller contre le décret ou contre une décision qu'il n'a prise. Il n'y a jamais de l'avis. Nous savons tout ça. Alors, certaines personnes, parce qu'ils ont des postes influents, prennent l'État toujours pour leur chambre de commerce ou quoi que ce soit comme on veut, et ils nous disent cette décision, c'est l'État qui a prise, et basta, personne ne doit rien dire, mais seulement on le rappelle une chose, c'est que la décision que vous prenez, ça ne concerne pas le Cameroun, ça ne concerne pas que nous, ça concerne la FIFA et derrière une sanction. C'est pour ça que le président de la Fédération depuis le départ a dit cette décision n'a pas été prise dans la règle de l'art. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. C'est simple et tout le monde le sait pourquoi vous voulez compliquer. Maintenant, qui s'est dit ? Vous ne pouvez pas nous dire que c'est des enfants d'une même famille. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'équipe nationale du Cameroun, ça concerne tous les Camerounais, M. Balakani. On parle de l'équipe nationale du Cameroun et vous savez l'amour que M. Samuel Létois pour le Cameroun. Je tiens à préciser une chose ici, M. Bouba, de ma petite carrière de footballeur, de ma petite carrière d'homme autour du football. Je n'ai jamais vu un tel acharnement sur un individu qui représente la Fédération du Cameroun football. Vous avez des influenceurs, vous avez des blogueurs acquis qui sont rémunérés par les fonds de l'État pour raconter des inepties dans les réseaux sociaux. Vous parlez... Une accusation grave parce que on peut vous demander n'importe la preuve. Demandez-moi au Cameroun. Vous avez la preuve qu'un blogueur, qu'un influenceur a été financé par l'État pour s'attaquer à Charles Samuel Létois. Vous pouvez citer si vous avez les preuves Je n'ai pas mis de la publicité à ces gens. Je vous dis, allez dans les réseaux sociaux où il y a certains blogueurs, ils sont 4 ou 5, qui vous pondent en cours de journée 5, 6 postes sur Samuel Létois. Et jamais un seul qui est positif. Toujours négatif. Ils disent quoi ? Ils disent quoi ? Ils disent la même chose. Ces gens sont rémunérés par les frais de l'État clamoronaise. On le sait. Si vous ne savez pas, M. Boubade, poser la question à tous. Moi, je vous dis une chose. Je vais prendre une information. C'est une information que je vous donne. Moi, il y a une seule chose que je demande à mes grands frères, c'est qu'eux, eux qui font la politique depuis très longtemps, si un jour, un décret ou bien une... Comment ils appellent ça ? S'il y a un décret le plus important dans ce pays parce que quand on vous dit le décret, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La Fédération Camerounaise de football est la seule habilité à nommer l'entrepreneur. Vous venez me dire tout ce que vous voulez après. Ça n'a plus de sens parce que le décret dit ça. Mais non, pas des conventions. C'est quoi une convention ? C'est une convention dessus du décret. Je pose la question à un juriste. Merci. D'accord. Sur cette question, je crois qu'on a surabondamment épilogué là-dessus. mais on veut à votre suite puisque vous évoquez la FIFA et vous dites derrière qu'il y a une sanction qui éventuellement pourrait arriver si les choses ne sont pas conformes. Je voulais quand même également vous rappeler peut-être, ça va me permettre de relancer Simon Moukoté sur la question. la Fédération Camerounaise de football à travers une correspondance en date du 6 avril avait saisi la FIFA sur cette question même si aujourd'hui on ne connaît pas la teneur de cette correspondance mais toujours est-il que c'était une plainte de la Fédération Camerounaise de football pour ditelle ingérence des pouvoirs publics sur ces affaires. On a eu par la suite la réponse de la FIFA qui ne semblait pas donner raison totalement à la Fédération Camerounaise de football je parle français je dis français donc totalement elle n'a pas raison si vous voulez en substance la FIFA dans cette lettre a dit clairement que effectivement il y a un décret qui régit le mouvement la loi au Cameroun sur cette question mais à côté la Fédération s'est engouffrée dans une convention elle est signée une convention avec le ministère et par conséquent elle ne peut pas se prononcer elle demande aux deux entités d'aller revoir cette convention je pense en substance c'est ça la réponse secondaire parce que la FIFA a dit d'abord en amont que la seule identité en nommant un staff technique c'est la Fédération Camerounaise de football c'est top c'est ce que la FIFA a dit après maintenant elle va mettre sa convention c'est vrai que la convention existe on va la mettre sur la cabine parce qu'il faut qu'elle saute l'État estime que depuis trois ans que l'État a mis des dizaines de milliards pour la gestion de celles de celles en haut de table il n'arrive pas à avoir de la lisibilité par rapport à ces financements à un moment donné cette question va se poser sur la table cette question d'audit de tout ce qui a été investi tout ce qui a été investi c'est des dizaines de milliards depuis trois ans parce que il faut que les gens le sachent depuis trois ans l'État n'a jamais donné ou roulé ou donné autant d'argent au sein de la fédération depuis qu'elle existe Monsieur Choutan que j'admise énormément comme je l'ai dit tout à l'heure nous a dit que il y a une légende qui dirige le football moi je pense que les gens sont restés longtemps bloqués sur le footballeur moi je ne parle pas du footballeur moi je parle du président de la fédération caméraire de football je parle du manager moi je ne parle pas du footballeur le footballeur avant qu'il ne soit président nous avons tous soutenu nous avons tous été forts parce qu'il a porté les couleurs de ces nations mais là on n'est pas dans ce terrain nous sommes dans un terrain de management et on voit que de ce côté là je suis désolé c'est une catastrophe avant de répondre à la question je vais d'abord revenir sur le mot légende il y a une légende humaine qui veut au Cameroun parler des management nous sommes d'accord que c'est le pire du management qui est la fédération n'a jamais eu au ministère du président ça nous est tôt je reviens à cette légende humaine qui veut que on a dit ici pendant très longtemps que monsieur Rigobertson n'était pas libre de faire ses choix que c'était monsieur Samuel Eto'o qui imposait on parle des management mais ceux qui disent ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas Rigobertson ils ne connaissent pas qui est la personnalité Rigobertson sa forte personnalité on ne peut pas l'imposer quoi que ce soit peut-être que vous connaissez pas Rigobertson moi je connais depuis 35 ans Rigobertson on ne peut pas l'imposer quoi que ce soit mais c'est toujours ça des gens comme vous qui disent que ah Samuel Eto'o aurait 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 dans ce cas on parle toujours comme ça du président de la fédération je vous dis ça pourquoi parce que ça revient à quoi c'est que j'ai entendu il y a quelques jours que monsieur Marbus est arrivé maintenant non non pas vous monsieur je parle du supporter en général qui disent que oui monsieur monsieur Marbus est arrivé vous verrez maintenant on ne va plus lui imposer les choix monsieur le président de la fédération n'a jamais imposé les choix à Rigobertson ils avaient cette relation particulière parce que c'est l'ancien capitaine ok c'est le grand frère un monsieur président de la fédération donc ils avaient cette relation particulière donc monsieur Rigobertson on pouvait venir voir le président de la fédération alors si vous permettez non j'ai fini je permettez que je vous relance sur la question non j'ai compris la question j'ai terminé parce que cette question est dépassée oui non non aujourd'hui Rigobertson n'est plus non pourquoi je parle ça non je parle sélectionneur non non nous parlons des faits d'accord je viens je viens je veux qu'on reste dans je viens pour arriver au factuel nous venons je veux parler de Marc Brice pour sa gestion pour le fait que c'est lui qui prend les cordes maintenant et que je veux qu'on arrête cette échange urbaine qui veut qu'on impose les choix Marc Brice sera le seul responsable des victoires ou des défaites nous n'espérons pas des défaites que des victoires il sera le seul responsable et j'espère que maintenant on va plus dire oh le président de la fédération impose quoi que ce soit parce que je ne sais pas pourquoi parce qu'il n'a pas de managé humain maintenant je reviens à la question il y a une chose qui est claire vous savez moi je ne veux pas entrer dans les débats politiques il y a une chose qui est claire le président de la fédération a dit au Cameroun il y a une personne qui fait la politique c'est monsieur le président de la publique nous la fédération on fait par la politique la fédération on joue au ballon maintenant vous pouvez dire ce que vous voulez maintenant vous pouvez dire ce que vous voulez vous pouvez continuer à nous parler que la fédération il y a la politique monsieur Samuel le président de la fédération a été élu tout le monde a vu maintenant vous pouvez continuer à parler de légende en disant que oh ça vient de la présidence ça c'est votre choix les Camerounais sont inanimes sur le fait qu'ils ont vu ça met à être élu à la présidence de la fédération caménais de football maintenant comment on fait pour Tungou parce que le stage vous êtes sans ignorer il commence demain normalement aujourd'hui je crois pour la rentrée c'est pour le staff c'est aujourd'hui vous êtes sans ignorer que monsieur Pagou et monsieur Tungou ont été séquestrés chez eux par la police je ne sais pas moi je vous dis alors moi je vous dis alors à le jour où monsieur Tungou devait sortir de chez lui pour aller faire la conférence des 11h il y a eu les policiers je vous dis il y a eu le possible devant chez lui qui l'ont empêché des sorties mais c'est pas la même chose alors vous parlez séquestrés par les forces de maintien de l'ordre ils l'ont empêché des sorties de chez lui est-ce que ça ne peut pas être interprété comme un problème sécuritaire en ce moment-là est-ce que l'Etat peut prendre ses responsabilités pour sécuriser un certain nombre de choses est-ce qu'on ne peut pas aussi interpréter cela de cette façon-là monsieur Pouba je peux interpréter comme ça si vous voulez mais je dis simplement qu'il y avait une réunion pendant 11h pour sortir une liste et on a empêché ces gens ont été sortis de chez eux maintenant vous me dites que le Cameroun a sa vie spéciale c'est que le football c'est un peu comme la respiration du Cameroun le Cameroun adore le football c'est peut-être pour ça que les réseaux sociaux vous dites qu'on a on a jeté quelqu'un à partir dans les réseaux sociaux non tout ce que les Camerouns demandent c'est qu'on respecte une loi qui est simple monsieur Maracani vous pouvez faire ce que vous voulez c'est simple c'est l'affiliation des Camerouns de football qui doit nommer au staff que vous montez vous descendez la convention a fait ce que vous voulez c'est écrit où ? c'est écrit où ? le test de la FIFA le dit on revient sur la FIFA pourquoi ? c'est pour ça que je vous dis monsieur Maracani excusez-moi quand vous parlez je ne vous coupe pas j'essaie d'être sérieux avec vous vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez dites ce que vous voulez parce que vous êtes un homme politique vous aimez bien ça je vous dis une chose qui est simple le débat est clos le chef de l'état a tranché donc maintenant moi je suis quelqu'un qui analyse ce qui est fait aujourd'hui ce matin monsieur Angoua a récupéré l'hôtel monsieur Pagou monsieur Tungou seront à l'hôtel ils vont accueillir les gens qui vont arriver et à partir de demain le staff qui va être qui va accompagner monsieur Mabris ça sera au staff avec monsieur Pagou monsieur Tungou Pire et c'est simple et maintenant vous pouvez continuer si vous voulez à continuer à interroger quel est le staff mais je vous dis la décision est prise et on verra le 8 merci je pose la question à quel moment est-ce que l'ingérence est pour vous acceptable parce que donc côté vous fustigez l'ingérence du ministre mais en même temps vous semblez acclamer l'ingérence la présidence qui vous restitue un peu à quel moment est-ce que l'ingérence pour vous devient le champ à partir duquel la FIFA risque d'intervenir voici quelque chose c'est la famille maintenant je viens j'ai dit il y a récemment dans un plateau que le président de la fédération a mis beaucoup dedans son vin au départ le président de la fédération son premier courrier à l'instant du monsieur le ministre c'était ce recrutement n'a pas été fait dans les règles et nous n'accepterons jamais ce qui nous pourrait courir du président de la fédération avec le temps le 8 quand il nomme le staff il nomme monsieur Brice c'est-à-dire qu'il a mis de l'eau dans son vin et derrière il nomme son staff à lui mais seulement qu'est-ce qui se passe là on pouvait parler plutôt d'entente que monsieur le président de la fédération a mis de l'eau dans son vin le ministre doit aussi faire pareil mais qu'est-ce qui se passe le ministre des sports nous dit que non c'est le staff qu'il a nommé qui doit être suppié maintenant ça vient et nous disons avec quoi avec les hautes instructions nous sommes d'accord mais alors si de l'autre côté nous on s'est plaint de hautes instructions qui viennent du monsieur le ministre et on va parce que le monsieur le président de la fédération est allé à la présidente et il reçut et a d'autres hautes instructions qui sont là ça différente donc maintenant vous voyez bien que Simon je peux me faire Simon j'ai fini je peux me faire des hautes instructions si vous posez toutes les hautes instructions et qu'il y a quand on vous pose des hautes instructions ça va du soir est-ce que Samuel le taux a finalement remporté sa bataille contre le ministre de sport on va épiloguer sur la thématique sur la thématique dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de la FECAFODE on va parler du ministre de sport on va parler de Marc Brice on va vraiment parler de nos chers lions indomptables du Cameroun vous savez qu'on a deux matchs on a deux matchs cruciaux contre le Cavey et l'Angola mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foud ici nous on est passionné par le foud le foud c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver ici la chaîne c'est pour les parties alors les amis est-ce que Samuel le taux a finalement remporté son bras d'effet contre le ministre de sport avant de parler de cette thématique je voulais d'abord revenir sur Marc Brice j'ai appris dans un média via le conseiller technique du ministre de sport à l'occurrence ici Cyril Tolo il a dit qu'ils ont choisi Marc Brice parce que Marc Brice était le moins cher sur le marché c'est incroyable je répète ils ont choisi Marc Brice parce qu'il était le plus moins cher du marché on ne l'a pas choisi sur la base de ses compétences mais plutôt sur la base de ses exigences salariales et ça pour moi c'est très grave c'est très grave les amis on choisit entre nous parce qu'il est bon marché parce qu'il est moins cher c'est incroyable ce n'est pas digne d'une grande nation de foot comme le Cameroun le Cameroun c'est un pays de prestige les gars c'est un pays de prestige tu ne dois pas être un van de pied pour cocher le Cameroun tu dois avoir un minimum un minimum de compétences un minimum de compétences Marc Brice les amis il n'a pas remporté de trophées il n'a pas remporté de trophées son palmarès est vieille son palmarès est vieille donc tu prends un entraîneur parce qu'il est bon marché lorsqu'il est suivi ça dans la bouche de Cyril Tolo conseiller technique du ministre le ministre de sport vraiment un peu choqué puisque normalement on devrait choisir un entraîneur sur la base de ses compétences il est compétent on le prend il n'est pas compétent on ne le prend pas aussi simple que ça après Samuel Tolo les amis il s'est dit que c'est le staff de Samuel Tolo qui va accompagner Marc Brice et si le staff de Samuel Tolo accompagne Marc Brice ça signifie que Tolo a gagné la bataille puisque le ministre voulait il voulait nommer son entraîneur chose qu'il a fait il voulait également nommer son staff sauf que Samuel Tolo s'est opposé à cela Samuel Tolo a d'abord dans un premier temps accepté l'entraîneur mais comme si ça ne suffisait pas le ministre voulait également imposer son staff à Samuel Tolo à l'Africa à l'occurrence et Samuel Tolo s'est complètement opposé à ça en disant que non tu as nommer ton entraîneur j'ai accepté laisse-moi aussi nommer mon staff c'est ça qui a causé tous ces guerres là tous ces guerres que vous avez vu sur les réseaux de cela ça a causé cela il s'est dit qu'il y a eu une réunion avec le chef de l'état et que le chef de l'état a finalement tranché le staff de Samuel Tolo je ne sais pas si c'est vrai ou pas puisque le chef de l'état lui-même il n'a pas fait de communiquer officiel il n'a pas fait des sorties officielles donc je parle au conditionnel le chef de l'état aurait choisi le staff de Samuel Tolo après seul seul le match face au Cap-V nous dira qui est vraiment qui a finalement gagné la bataille puisque si c'est le staff de Samuel Tolo qui est présent contre le Cap-V ça signifie que c'est Samuel Tolo qui a gagné la bataille si c'est le staff du ministre qui a gagné la bataille on se dirige quand même vers le staff de Samuel Tolo puisque je ne vois pas Samuel Tolo venir s'excuser à mon avis si les choses n'étaient pas claires je ne vois pas Samuel Tolo avec son négoci du mentionner venir s'excuser si Samuel Tolo s'excuser ça signifie que on lui a promis que c'est ton staff qui sera là et c'est ton staff qui sera présent lors des prochains matchs de l'Orient Notable après partage je me trouve ça tu as commenté sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et à activer la poche de toute façon que vous ne remarquez des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo tchao tchao